Bonsoir Hakim, tu es le président du syndicat Thales, tu nous as fait un point le 23 mai sur l'assignation, le procès contre la Caisse Nationale RSI, tu as les nouveaux éléments, est-ce que tu veux nous en parler ? Oui, donc le 23 mai 2017, nous avons été assignés, donc le président du syndicat Thales et Hakim Razouan a été assignés pour, ils veulent annuler la marque et donc on a voulu y aller pour avoir certains éléments dans cette assignation. Il y a à peu près une cinquantaine de pages de conclusion pour lesquelles il y a des pièces jointes et à partir de là, nous voulons savoir en quoi elle justifie la Caisse, la capacité et la qualité à agir. Ce qu'il faut savoir c'est que dans les argumentaires, dans les conclusions de la Caisse RSI, ils mettent tout de suite en avant leur capacité et leur qualité à agir. Ça, ça a été un petit peu surprenant. De ce fait, et c'est à ce moment-là qu'on avait fait au préalable des investigations. Ces investigations ont prouvé, et donc il faut savoir que la Caisse et la Caisse Nationale qui se trouvent en 1993, et bien ces éléments-là, donc au tribunal de commerce, nous avons fait un travail d'investigation qui a permis d'avoir un certain type d'éléments. Et ces éléments-là, on a voulu savoir davantage. Et là, le personnel du tribunal de commerce nous ont dit qu'ils avaient reçu ordre de supprimer pas mal de documents par la suite. Donc là, on a été un petit peu surpris de voir qu'il y a des documents qui ont été détruits par la volonté du gouvernement, donc l'autorité supérieure, et à ce moment-là, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui se passe, pourquoi on nous cache un certain type de vérité, et pourquoi on nous a supprimé certains types d'éléments. Mais nous, nous avons pris les deux ans, et on a un certain type d'éléments, et on peut constater que la Caisse RSI est une fusion, ça tout le monde le sait, d'un groupement d'intérêts économiques, et une fusion de deux caisses, donc c'est l'organique et la concava. Nous avons aussi constaté que l'organique et la concava, il y a un certain nombre de personnes qui reviennent régulièrement avant 2003, car le groupement d'intérêts économiques, elle, qui est enregistré au tribunal de commerce, et bien, comme d'ailleurs le document qui est ici le stipule, on voit un certain Gérard Quevillon, et bien, on le retrouve en tant que président du RSI. Et il faut savoir que ces administrateurs, normalement, ils doivent être élus, et c'est nous qu'on doit les élire, parce qu'il y a un vote, et ce qui s'en suit. Donc, vous allez voir dans la prochaine étape de la vidéo, que le fait de détruire certains types de documents, va nous démontrer que leur qualité et leur capacité à agir, n'existent pas, et comme un certain Reichman, du mouvement de la liberté et de la protection sociale, qui a combattu depuis 20 ans cette escroquerie à la sécurité sociale, et bien, il va démontrer que c'est un organisme illégal, et que nous devons demander des comptes, en toute transparence, comme ils se disent un organisme obligatoire, légal, donc il est obligatoire et légal d'être en toute transparence, et en sachant où est parti notre argent, notre cotisation sociale. Sans ça, et bien, nous, le syndicat, et ses adhérents, et grâce à ses adhérents, nous avons pu avoir quelques documents qui démontrera cette supercherie, d'autant plus qu'aujourd'hui, les juges ont briefé, enfin, les juges ont été briefés, et ils disent que la caisse a été écrite par l'ordonnance de 2005. On sait très bien que cette ordonnance, grâce au document qu'on a eu, cette ordonnance, c'est une ordonnance provisoire. Je tiens à soutenir quand même aussi Thierry Borne, pour lequel sa page Facebook a été supprimée, et Eric Marcelli, du CSAPR, qui se présente aussi aux législatives, il faut vraiment le soutenir, car ce sont des gens intègres qui font partie de la société civile, qui combattent aussi cette escroquille qui est le RSI, et qui combattent la liberté de la protection sociale et contre l'asservissement, car obliger un citoyen français à cotiser à une assurance privée, parce que ce sont des entreprises privées, pour moi, c'est de l'asservissement forcé. On nous parle de solidarité, mais la solidarité, elle est dans la CMU, donc dans l'impôt, et pas dans les caisses de sécurité sociale, pour lesquelles nous avons des éléments qui vont, par la suite, on va peut le démontrer, qui peuvent acheter des immeubles à 12 millions d'euros cash. Voilà, grâce aux adhérents, nous avons pu avancer, nous demandons à ceux qui regardent cette vidéo d'adhérer au syndicat, pour lequel nous aurons la force, et au syndicat Thalès, nous aurons la force, et un certain nombre, comment dirais-je, de pouvoir, pour dire au gouvernement, maintenant ça suffit, nous, les caisses, gèrent mal notre argent, il y a des retraités qui ont, comment dirais-je, qui touchent à peu près 400 à 600 euros par mois, ils ont une retraite par répartition, ainsi que les politiques ont une retraite par capitalisation, ces politiques ne sont pas des êtres supérieurs, ils doivent être au même régime que nous, par conséquent, eux, ils ont le droit à la liberté de la protection sociale, nous aussi. Je vous dis à très bientôt à une prochaine vidéo pour la suite de cette assignation de la Caisse Nationale. Merci Akim, on se retrouve bientôt. Très bien, merci.